Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une capture d'écran avec votre clavier. Là je suis sur mon bureau, je vais donc faire une capture de mon bureau avec mon clavier. Il faut savoir que sur votre clavier, à droite de votre clavier, c'est à dire à gauche de votre pavé numérique, vous avez une touche qui en général dans les claviers français est écrit imprimer écran. Des fois il est écrit imprimer écran système et dans les claviers américains, anglais, c'est écrit différemment. Donc vous cliquez sur cette touche, voilà je viens de le faire, et une fois que vous avez copié votre bureau, vous allez chercher un logiciel qui se trouve sur votre Windows 7 par défaut. Vous cliquez sur démarrer, ensuite vous cliquez sur tous les programmes, et là vous cliquez sur accessoires, et là vous avez le logiciel PIN. Donc vous cliquez dessus, comme ceci. Et là vous avez des outils, mais parmi tous ces outils vous n'avez besoin que pour l'instant d'un seul outil, c'est coller, où vous avez une petite flèche noire vers le bas, vous allez cliquer dessus, et vous avez un petit menu qui se défile comme ça, et vous allez cliquer sur coller, uniquement sur coller, et là vous constatez que votre bureau a été collé sur PIN. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est de le sauvegarder, et de lui donner une extension. Pour cela, vous allez sur cette icône qui se trouve là-haut, où vous avez une petite flèche blanche, vous cliquez dessus, comme ceci, et là vous avez un menu qui s'ouvre, vous voyez. Et dans ce menu, vous allez choisir Enregistrer sous. Et là vous allez choisir l'extension de votre choix. Moi je vais choisir JPEG, sur lequel je vais cliquer comme ceci. Voilà, donc j'ai choisi ça, et là je suis dans le répertoire de destination, dans lequel se trouvera l'image que je viens de copier, et coller sur PIN. Donc vous voyez, ça se trouvera dans Images, et je vais retirer le nom sans titre qui est écrit par défaut, et je vais marquer Ordi, Ordi, Bureau, et je vais enregistrer. Voilà, mon image est enregistrée dans le répertoire Images, quand je voudrais aller chercher, je n'aurai qu'à aller sur mon répertoire, et il se trouvera dedans. Donc elle est bien sauvegardée. Donc maintenant je quitte ce logiciel dont je n'ai plus besoin. Et puis voilà, c'était aussi simple que cela. Ainsi se termine cette démonstration. Merci, à bientôt.